Salut Youtube, c'est Abdevidéo, on se retrouve pour un petit Abde3 tuto C'est parti, donc dans ce tuto ça va être comment on fait pour dégager Cortana Donc simplement vous allez venir dans le menu démarrer Vous allez taper Cortana Donc paramètres Vous allez dans vos paramètres et vous devez tout désactiver Première des choses à faire, voilà Ensuite, ici Vous allez faire dans le clic droit sur la barre de gestionnaire Enfin sur la barre là en bas Et vous allez Donc là on peut voir que Il y a, en fait je suis en train de la remettre Voilà Vous avez la recherche sur Windows Donc si c'est comme moi, vous n'en servez pas, ça ne sert à rien Donc ce que vous allez faire, vous allez faire masquer Donc là, il n'y a plus rien Ensuite vous utilisez un petit logiciel comme Ccleaner Ou Ou il y en a d'autres Mais pour désinstaller en fait Cortana Moi, Cortana je l'ai désinstallé Donc là on peut regarder, on sait Il n'y a plus Cortana Ok Ensuite ce qui se passe, c'est qu'à ce moment là On pense que Cortana est vraiment désinstallé Sauf que, bah Cortana Elle n'est pas vraiment désinstallée Elle est toujours ici On peut voir Que là, il y a toujours Cortana Donc Quand je fais fin de tâche Hop Cortana disparaît Ok, c'est cool Sauf qu'elle réapparaît juste après Donc nous ce qu'on doit faire A ce moment là, c'est Donc Fin de tâche Elle disparaît Et ensuite elle réapparaît Il faut Aller dans Ouvrir l'emplacement du fichier Donc dans l'emplacement du fichier Donc dans l'emplacement du fichier, il va falloir modifier le fichier De Cortana En fait, juste modifier le nom Pour que comme ça, lorsque Windows En fait Va lancer Cortana Pour récupérer des informations On va faire une première Fin de tâche Et bah Windows va arrêter de récupérer les informations Car il ne saura pas où se trouve Cortana En gros, on va perdre Cortana Entre guillemets Donc il faudra aller là Renommer Et Juste devant le M Entrer une lettre Ou Juste pour modifier le nom Ensuite Si Si je fais directement Voilà Si j'annule Hop Je fais directement entrer Regardez Genre Je mets juste une lettre en plus Je fais entrer Le soucis c'est quoi C'est qu'on ne peut pas En fait On ne peut pas poursuivre cette action Car Le dossier Ou l'un des fichiers Est ouvert dans notre programme Donc il est ouvert ici En fait Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va annuler On va le modifier Hop Et là Fin de tâche Et voilà Donc là on peut voir Qu'il a été modifié Parce qu'en fait Il faut arrêter le processus Pour pouvoir Recommencer l'action Que en fait Le logiciel Soit Éteint Très rapidement Une fois que c'est fait On peut bien regarder On n'a plus Cortana Ici on a un A devant Microsoft Donc c'est à dire que Le nom a été modifié Et je peux même Éteindre le gestionnaire de tâches Le rouvrir Et on peut voir que Cortana A vraiment Dégagé De Mon gestionnaire de tâches On peut aller Dans l'historique On regarde On ne trouve plus Cortana Démarrage Cortana n'est plus là Voilà Donc là Je suis tranquille Je ne vois plus Cortana C'est vrai qu'elle était gentille Mais Un peu trop haut de colle Donc là Ce qu'on peut faire C'est On peut tout éteindre Et même en redémarrant L'ordinateur Vous verrez que Cortana n'est plus là Là je vais juste le relancer Pour montrer que Elle ne réapparaîtra plus Voilà Donc Ce petit tuto Est fini Si vous avez liké Mettez moi un gros like Dans les commentaires Dites moi si ça a fonctionné pour vous Si ça a pas fonctionné Dites moi Dites le moi Comme ça je pourrais peut être vous aider Trouver la solution Parce que Avant d'arriver Au point de dégager Cortana J'ai eu quelques soucis en fait Même en regardant quelques tutos Que j'avais trouvé Sur des forums Des choses comme ça J'ai essayé Et les premières fois Ça avait bugué Mais là Avec un petit peu de persévérance J'ai réussi A vraiment Dégager Cortana Donc Je vous dis à la prochaine Stab de vidéo Pour Abde3Tuto